Les masterclass, ce sont des invitations lancées une fois par mois à des expertes et experts de tous horizons dans une logique d'éducation populaire. Ces rendez-vous interactifs sont réservés à nos abonnés à qui nous donnons l'accès prioritaire. Elles sont ensuite diffusées en accès libre sur YouTube. Dans la dernière masterclass, nous avions abordé la question de la propriété privée avec le philosophe Pierre Crétois. Pour celles et ceux qui l'auraient manqué, elle est disponible sur votre compte abonné rubrique masterclass. Aujourd'hui, c'est avec Geoffrey Dorne, designer et auteur du livre Hacker Protesteur, que nous allons découvrir comment le hacking du design sert les luttes à travers le monde. Je ne vous en dis pas plus, nous nous retrouverons dans un peu moins d'une heure pour une séance de questions réponses avec Geoffrey. Pendant le visionnage, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on les recueille et on y répondra. Bonjour et bienvenue dans la masterclass. Je m'appelle Geoffrey Dorne, je suis designer indépendant et je suis également fondateur de l'atelier Design & Your Man. Aujourd'hui, je vais vous parler de design de lutte et de protestation. J'ai écrit un livre il y a quelques temps qui s'appelle Hacker Protesteur, j'ai créé une maison d'édition qui s'appelle les éditions HTKR. Alors aujourd'hui, on va parler de design des outils de lutte et de protestation. On va faire ça en trois étapes, en trois temps. Le premier, ce sera de questionner qu'est-ce que c'est qu'un outil de lutte citoyenne. On va essayer de voir un petit peu pourquoi on parlerait de culture au travers de ces outils. La deuxième partie, ça va être d'essayer de comprendre pourquoi on parle de design, pourquoi je vais vous parler de design et de hacking, le lien entre ces outils, entre le design et le hacking. Et puis, pourquoi on va parler de détournement et aussi, quel est le but aussi de ce type de design, de ces outils de design dans la question de la lutte et de la contestation. Et enfin, en troisième partie, on fera un tour du monde de lutte citoyenne et on verra ensemble comment on peut cultiver, développer cette culture et comment on peut devenir aussi un designer à cœur. Pour faire une définition simple, j'ai noté ici un outil de lutte citoyenne, qu'est-ce que c'est ? Pour moi, c'est un objet, un comportement, un détournement, l'ajout de quelque chose ou son retrait, réalisé dans l'espace public, comme la rue, les places, les routes, même la forêt et l'espace privé aussi, comme parfois les entreprises, une banque, une mine, une usine, peu importe. Cet outil de lutte citoyenne a pour spécificité d'être à la croisée entre un outil pratique, technique et aussi un outil symbolique, un outil qu'on vient porter comme un étendard. En clair, c'est un outil dont le design se fait consciemment, par volonté, par nécessité. Alors, pour bien comprendre ça, je voulais revenir sur l'étymologie justement du mot design. Il faut bien cerner ce mot et ce mot vient de l'italien. designio, qui veut dire dessin et dessin. Tout d'abord, il y a le fait de dessiner, d-e-s-s-i-n, le fait de dessiner par la main, le tracé, la création. Et ensuite, le deuxième mot, c'est dessin, d-e-s-s-e-i-n. Et là, c'est la volonté, l'intention, la projection, l'action. Et donc, quelque part, le design, ce serait la concrétisation créative, artistique, on va dire tangible, d'une intention, d'une volonté décidée par un designer. Voilà pourquoi d'abord, je parlerais de design en présentant ces outils de lutte. Parce que ce sont des formes esthétiques, parfois poétiques, parfois provocatrices, et aussi une fonction, dans le but de faire une action, se protéger, communiquer, se rassembler, combattre, etc. Par appui contre matraque, à Hong Kong, le temps de la protestation pacifique est terminé. La police sonne la charge. Sa mission est d'éloger les manifestants qui tentent de pénétrer dans le Parlement de la ville. Dans l'histoire contemporaine, les manifestations de 2014 à Hong Kong rassemblent et viennent vraiment illustrer ce dont je vais vous parler aujourd'hui. A savoir qu'à Hong Kong, les manifestants étaient opposés au gouvernement chinois et toutes ces oppositions sont venues cristalliser une notion d'outil de lutte citoyenne au travers d'un objet exemplaire, le parapluie. Vous l'avez certainement vu, on pouvait déjà retrouver ces parapluies dans d'autres manifestations, dont notamment au sein du Black Bloc, dans les différents sommets du G8 en Europe au début des années 2000, mais aussi à Hong Kong, justement, où l'objet est devenu iconique, jusqu'à justement faire porter le nom de ces protestations, de ces révolutions, sous le nom « la révolution des parapluies ». Alors l'usage du parapluie en manifestation, c'est d'abord un détournement. Le design de cet objet, il peut venir justement créer de la distance physique avec les forces de l'ordre lorsque le parapluie est pointé devant soi, ouvert. Et d'autre part aussi, créer un paravent pour se protéger des gaz lacrymogènes et des autres projectiles, tout en permettant à son porteur aussi d'échapper à la vidéosurveillance et à la surveillance qui est souvent réalisée avec des drones. Ce parapluie permet aussi de bloquer des portes, de taper dans des cartouches de gaz lacrymogènes ou encore de briser des vitrines, tout simplement. En dehors de sa dimension technique, il y a sa dimension symbolique. Ça devient un objet de reconnaissance, à l'instar des bannières, comme je vous le disais, sur les champs de bataille du Moyen-Âge. Cet outil de reconnaissance permet d'identifier assez rapidement qui sont les manifestants, qui sont les personnes qui sont dans la rue, qui se promènent et puis aussi les forces de l'ordre pour pouvoir se différencier. Pour la petite anecdote, lors des manifestations à Hong Kong, il y a un bon nombre de sites marchands chinois qui empêchaient et interdisaient de commander des parapluies en ligne sur Internet et de se les faire livrer directement à Hong Kong. Ça a donné lieu quand même beaucoup à des images aussi, en dehors de l'outil, des images spectaculaires où on a des milliers de manifestants qui ont des parapluies de toutes les couleurs, souvent la couleur jaune qui était le symbole de la démocratie. Et puis ça a donné lieu aussi à tout un imaginaire qui a été cultivé, développé notamment dans les réseaux sociaux, aussi des affiches de films assez graphiques, assez esthétiques et qui viennent raconter justement, être le témoin de ces révolutions. Et puis aussi des gestes spontanés, parce que c'est assez facile de dessiner un parapluie avec du scotch, de la peinture et pour improviser quelque part des affiches dans la rue ou tout simplement dans différents types de bâtiments. Ça a donné lieu aussi à la couverture du Time où justement on voit un citoyen hongkongais lever les bras en l'air avec deux parapluies, un fermé et un ouvert, avec le titre « La révolution des parapluies ». Et donc tout cet objet qui est devenu plus qu'un objet qui a dépassé le statut d'objet pour devenir une icône vient ensuite d'être soutenu par les médias et donc devenir vraiment un élément qui dépasse juste sa propre fonction. Alors une des dimensions fortes des outils de lutte citoyenne, c'est justement cette capacité à se maintenir comme un symbole de lutte extra-corporelle, c'est-à-dire en dehors du corps. Tant que l'objet symbolique est là, la lutte continue. Et chacun peut, en s'appropriant un objet, et en l'occurrence ici le parapluie, devenir à son tour un citoyen contestataire. Ça permet aussi aux médias d'identifier la lutte en question, d'en parler, d'avoir de belles images, de les diffuser assez facilement et puis tout simplement d'avoir de la matière, on va dire, pour nourrir un imaginaire et pour nourrir justement des éléments qui viendraient parler autour de cette lutte. On a tous un gilet jaune dans la bagnole. Foutez-le en évidence sur le tableau de bord, toute la semaine là. Voici Ghislain Coutard. Le 24 octobre 2018, il lance l'idée du gilet jaune comme symbole de ralliement. Un petit code couleur pour montrer que vous êtes d'accord avec nous, avec le mouvement et qui est chaud, qui n'est pas chaud, ça va motiver. En l'espace de quelques semaines, ce vêtement est devenu le symbole de la contestation contre la politique du gouvernement. Manifestations, blocages, violences, on le retrouve partout. Alors, ce principe d'outil symbole qui est érigé à la tête d'un mouvement citoyen, nous, en France, on l'a vécu pleinement en 2018, en France, avec le gilet jaune qui est ensuite devenu le mouvement des gilets jaunes, permettant aussi aux gens de devenir des gilets jaunes. Donc, c'est assez intéressant de voir justement le glissement entre un objet, et on reviendra dessus, on en parlera tout à l'heure, un objet technique qui devient ensuite un mouvement et qui ensuite vient incarner un manifestant juste au travers d'un objet. Quelque part, l'objet, c'est un raccourci vers la lutte. Aux Etats-Unis aussi, quelques années plus tard, c'est le point levé, avec l'image qui est venue arborer toute cette imaginaire autour du point levé, qui est devenue l'étendard du mouvement Black Lives Matter. Et justement, on l'a retrouvé partout, autant dans des pictogrammes, dans des symboles, dans des affiches, dans les médias. Et tout simplement, en arborant ce geste, en faisant ce geste, l'intégralité des citoyens pouvaient, on va dire, indiquer leur soutien sur la lutte. En 2020 aussi, en Thaïlande, ça c'est un petit peu plus surprenant, c'est un peu plus loin de notre culture. Il y a des milliers de bouées jaunes en forme de canards qui sont venus symboliser la contestation pour la réforme de la Constitution. Alors cette bouée, c'est un élément de défense qui vient au départ d'une œuvre artistique et c'est aussi le symbole d'une lutte pacifique. Les citoyens mettaient des bouées de canards entre la police et eux pour créer une espèce de barrière gonflable, quelque part, et puis aussi diffuser, le jeter dans l'eau, le faisaient passer au-dessus des manifestants, de la foule, etc. Et puis évidemment, pareil, pour les gros titres, pour la presse, c'est devenu aussi un élément fort, symbolique, décalé, et aussi qui a attisé la curiosité et qui a attisé, on va dire, attiré les regards vers ces manifestations qui ont lieu en Thaïlande. Mais on va revenir à Hong Kong un petit peu encore, justement, comme le point de départ est le berceau de l'expansion de ces outils de lutte citoyenne. L'intelligence de ces outils, leur simplicité et la nécessité de leur conception créent chez les citoyens manifestant un sentiment d'empowerment, on peut dire capacitation, comme on dit en français. Le fait d'avoir cet outil donne de la force, du courage, permet de rejoindre aussi un imaginaire et aussi d'autres personnes qui luttent. Et ces idées de détournement d'objets, quelque part, ça donne le courage d'agir. Ça donne le courage d'agir à sa manière, à son échelle, avec ses propres moyens. Et finalement, ces objets, quelque part, ils émancipent. Ils n'accaparent pas la lutte, mais ils permettent d'émanciper les personnes qui souhaitent lutter. Ça permet aussi, au travers de ces outils, d'avoir une adaptation individuelle. Chacun peut reprendre cet outil, le reproduire, on va dire, l'adapter en fonction de ses besoins. Et puis, toute cette adaptation, on la retrouve aussi à l'international. Parce qu'un objet, une fois qu'il est devenu un porte-étendard d'une lutte, d'une manifestation, ça devient quelque part un symbole qui peut être repris, décliné, adapté, au travers des différentes luttes citoyennes qui naissent autour du monde. Un exemple qui vient illustrer ce propos, c'est l'apparition, toujours à Hong Kong, du pousse-feuille. Alors, vous avez sûrement peut-être dû voir ça dans les médias. Vous savez, ces espèces de pousse-feuille électriques, qui sont sur batterie maintenant, qui peuvent avoir une durée de 30 à 1 heure, 30 minutes à 1 heure. Il y a un citoyen hongkongais, les photos et les vidéos ont circulé beaucoup sur les réseaux sociaux, qui l'a utilisée pour repousser les gaz lacrymogènes que la police envoyait vers les manifestants. Donc, tout à coup, ça crée une espèce de nuage de fumée qui se dirige, qu'on peut manipuler et qu'on vient renvoyer vers les forces de l'ordre. Et du fait que ça a fait le tour d'Internet et le tour des médias, on a revu ensuite cet outil qu'on n'avait jamais vraiment vu auparavant au Michigan, aux Etats-Unis, dans le Wisconsin ou encore à Portland. Bref, c'est assez intéressant de voir que d'une image avec d'une idée de détournement, de hacking quelque part d'un outil qui est au départ un outil de jardinage, devient un outil vraiment fort, voire un outil symbolique aussi, notamment sur les images qu'on a pu voir aux Etats-Unis. Les gens arboraient cet objet comme un objet fabuleux qui permettait vraiment de renverser quelque part une bataille qui est difficile à gagner, qui est la bataille des gaz lacrymogènes. Ce type d'exemple, il y en a beaucoup. Ça se développe, ça se propage, mais on y reviendra en troisième partie. Voilà pourquoi j'aimerais vous parler justement du fait que tout ceci, pour moi, ça rassemble une culture. Et plus précisément même, je parlerai d'une contre-culture. Pourquoi ? Tout simplement parce que déjà dans la définition du mot culture, il y a beaucoup de définitions. C'est assez variant. En 1952, il y avait déjà les anthropologues Alfred Kruber et Clyde Kukon qui comptaient plus de 150 définitions du mot culture. Donc, ce n'est pas évident de rassembler cet élément-là. Et en 1871, il y a l'anthropologue britannique Edward Burnett Tyler qui écrivait dans son ouvrage Primitive Culture, il essaie de définir la culture comme un ensemble d'éléments. Et donc, je vais lire cette définition. Il explique que la culture prise dans son sens ethnographique le plus large est ce tout complexe qui comprend les connaissances, les croyances, l'art, la morale, la loi, la coutume et l'ensemble des autres habitudes et capacités acquises par l'homme en tant que membre de la société. Donc, dans cette définition, c'est une définition d'ailleurs qui est reprise après par l'UNESCO aujourd'hui encore. Personnellement, j'y retrouve les éléments de ces luttes citoyennes et de ces outils de lutte citoyenne. Je vais en lister quelques-uns. Par exemple, la connaissance. Là, ici, on a des connaissances qui sont techniques, qui sont stratégiques, des connaissances qui sont, on va dire, dans la bidouille, dans le détournement, dans les objets. Ensuite, il y a les croyances. Alors, les croyances, ce sont les symboles dont je vous parlais depuis le début. Le fait d'être émancipé grâce à ces symboles, grâce à ces outils. Ensuite, il y a l'art. Ces outils permettent d'avoir une esthétique, permettent d'avoir des belles images, permettent d'avoir des systèmes de représentation. On le voyait ça avec le parapluie, par exemple. Il y a la loi aussi, le fait de désobéir face à une loi, mais aussi la frontière avec la légalité. Est-ce qu'on a le droit ou pas de ramener un parapluie, un pousse-feuille dans une manifestation, etc., etc. Il y a la question des habitudes ou aussi des capacités humaines, l'organisation, les manœuvres lors de manifestations avec tous ces outils. Bref, tout ça, ça crée une culture. Et pour définir un peu plus précisément encore, pour aller plus loin que cette définition anthropologique, la sociologie, elle nous éclaire un petit peu sur qu'est-ce que ce serait qu'une culture qui est dédiée plus spécifiquement à la contestation, à la manifestation, à l'opposition, au détournement. Et en fait, le fait de créer une culture qui s'installe face à une culture dominante, en sociologie, c'est ce qu'on appelle une contre-culture. Alors, c'est Théodore Rosac qui essaie de définir justement les termes de contre-culture et qui le propose et qui l'explique en 1969. Alors, il n'a jamais vraiment donné une définition synthétique de ce qu'est une contre-culture. Par contre, il en installe un peu les limites. Et ces limites se trouvent d'une part dans le rejet instinctif et salutaire des tendances morbides de la société de consommation, je cite, ou encore de la société technologique d'abondance. Donc, à partir de, on va dire, de cette culture qui bascule vers la contre-culture, vu que ces outils de lutte citoyenne, ils sont là pour être en opposition, pour manifester, pour protester. En fait, ça permet, une fois qu'on a rassemblé ça sous forme de contre-culture, ça permet de se diffuser. Et le fait ça devient, on va dire, un objet à part entière quelque part. Donc, cette contre-culture, elle concerne d'une part le design parce qu'elle vient détourner des objets qui ont été designés en amont. Elle vient, on va dire, elle vient se les réapproprier pour être détournée. Pour moi, c'est très proche de ce que je retrouve dans le hacking. C'est la mutation des objets. C'est la mutation des systèmes. C'est avoir un objectif clair dans cette mutation. C'est lutter contre les formes de domination et essayer d'oeuvrer à la justice sociale et environnementale. Alors évidemment, dans cette contre-culture, il y a une particularité qui se retrouve dans le design de ces outils. Et on pourra justement parfois parler même de sabotage. Les actions de sabotage, c'est d'utiliser justement des outils, des systèmes et des éléments, on va dire, réappropriés pour venir aller à l'encontre d'un système, le perturber, le faire tomber, que ce soit des systèmes répressifs, oppressifs, et de pouvoir mettre à mal quelque part leur puissance. Alors en ça, il y a un livre qui résume très bien l'histoire de cette notion de sabotage. C'est le livre d'Andréas Malm, « Comment saboter un pipeline », que je vous invite à vous procurer, à lire, et justement, qui retrace, on va dire, depuis l'histoire des suffragettes jusqu'au sabotage du pipeline, encore aujourd'hui, d'avoir justement un fil conducteur sur cette culture du sabotage, cette culture du détournement, et quelque part, ces formes de hacking, même s'il n'emploie pas forcément le mot, dans les objets qui sont employés pour créer du sabotage. Il y a aussi eu récemment cet épisode de « Les pieds sur terre », qui est une émission que je vous invite à écouter, qui s'intitule « La tentation du sabotage », où il y a des gens, justement, des Français, qui témoignent comment ils sont passés tout doucement à l'acte du sabotage, de par leurs compétences, de par le détournement des systèmes, des outils, des objets. Lors de l'écriture de mon livre, justement, à la manière un peu d'un designer ethnographe, j'ai observé, répertorié, expliqué un petit peu comment sont conçus une sélection de 100 de ces outils de lutte citoyenne. J'essaie de les dater, de les décrire, de les contextualiser, de les expliquer, de les détailler, pour justement qu'il n'y ait plus aucun secret pour chacun. Ce travail d'ethnographie, aussi par le design, permet encore aujourd'hui de mettre en lumière qu'est-ce que c'est que le détournement, qu'est-ce que c'est que le hack de ces objets, et aussi de faire connaître le plus largement possible ces outils et cette démarche, en général, pour la mettre au profit des luttes contemporaines. Et ça nous permet aussi d'observer et de témoigner ce territoire citoyen qui est très engagé, très créatif et souvent aussi très décalé. Évidemment, en France, on a eu le gilet jaune. C'était un gilet qu'on a retrouvé partout, je vous en parlais tout à l'heure. Mais il faut savoir qu'historiquement, il existait déjà comme outil de lutte en 2015 à Bassora, en Irak, qui a été porté par des manifestants. Et c'est quelques années plus tard que c'est devenu vraiment un phénomène en France, et devenu un symbole de contre-culture, qui s'est retrouvé brandi ensuite en Belgique, aux Pays-Bas, en Bulgarie, en Serbie, à Londres même aussi par des manifestants pro-Brexit. Et il faut savoir qu'en Égypte, le gouvernement avait même interdit la vente de gilets jaunes jusqu'à fin janvier 2019, en craignant un peu la contagion de cette contestation. Alors ça a donné lieu aussi, les gilets jaunes ont des images incroyables, fabuleuses, surprenantes, des détournements où justement les gilets jaunes étaient écrits, inscrits, floqués de différents slogans. Et puis ça a permis aussi d'apporter quelque part un rassemblement, une cohésion au travers des personnes qui arboraient le gilet jaune encore aujourd'hui. Toujours en France, un exemple très très récent, il y a quelques semaines à peine, on a découvert que des centaines de panneaux de communes ont été mis la tête à l'envers dans le Haut-Rhin, puis le Bas-Rhin. Alors ça a été initié par la FDSEA, qui est la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et les jeunes agriculteurs, sur une opération, donc vraiment c'est une opération, ça a été anticipé, préparé en amont, qui s'appelle « On marche sur la tête ». Et cette opération, elle vise à dénoncer les nouvelles règles imposées à la profession et aux professions agricoles en général, et donc de manifester contre ça. Et en fait, par la médiatisation, ça commence tout doucement à toucher toute la France. Les réseaux sociaux en ont parlé, les médias en ont parlé, et ça permet justement de diffuser d'une part la thématique, le sujet, mais aussi la manière de militer. Donc les deux presque ne font plus qu'un, et ça a donné aussi des images assez surprenantes pour les médias et même pour les citoyens qui rentrent dans des communes, des villes, des villages, d'avoir ce panneau retourné. On arrive quand même à lire un petit peu à l'envers, mais ça crée quand même une perturbation et un questionnement. Évidemment, directement sur ce panneau de retourné, il n'y a pas d'explication tout de suite. Ça oblige ensuite les citoyens, les gens qui sont curieux d'aller voir, d'essayer de comprendre et d'en discuter autour d'eux. C'est une manière, on va dire, très stratégique d'aller chercher ça. On va quitter la France pour rejoindre maintenant un des plus grands pays de pêche, à savoir le Chili. Là, c'est en 2019 que les citoyens ont manifesté justement contre l'augmentation du prix des services publics, et ils ont utilisé, eux, en l'occurrence, ce qu'ils avaient sous la main dans leur quotidien, à savoir des filets de pêche. Ils les ont jetés sur les routes pour empêcher les véhicules de police de passer, parce que les routes se mêlaient quelque part aux filets de pêche, et ils ont ainsi mis dans ces filets de pêche des matériaux, des gouts de bois, d'autres types de matériaux pour justement créer des espèces de barricades à plat avec les outils qu'ils avaient à disposition, à savoir les filets de pêche. Ça donnait lieu, là aussi, à des images et ça a supporté quelque part la contestation en cohérence avec leur thématique, leur métier, mais aussi leur savoir-faire et avec un outil quelque part qui vient vraiment enrayer le déplacement de tous les véhicules, véhicules de police inclus. Là, on va passer du Chili à l'Ukraine. En 2015, il y a eu les manifestations pro-européennes contestant les accords signés entre le gouvernement ukrainien et la Russie à l'époque, et les citoyens ont vraiment manifesté parce qu'ils voulaient plutôt se rapprocher de l'Europe, et pour ces manifestations, ils ont créé des barricades. Alors en Ukraine, évidemment, ça se passait pendant la saison, il neigeait énormément, donc ils ont récupéré tout plein de sacs agricoles à destination des champs, des récoltes, etc. Et tout simplement, ils ont remplis de neige pour faire des barricades énormes, des barricades gigantesques et vraiment très solides. Et ça a donné lieu, pareil, à des images d'espèces de barricades blanches dans la brume un petit peu, avec des manifestants qui sont en haut de ces barricades, avec des drapeaux ukrainiens partout. Et ça a donné lieu quelque part à des images, mais aussi à des outils vraiment très forts. Et évidemment, la neige étant abondante, ils pouvaient justement créer ces barricades de façon très spontanée et très vivante. Ce que je souligne au travers de ça, c'est qu'il y a un rapport très fort entre la culture du pays, la culture des gens qui manifestent et puis leur manière de manifester. Et pour moi, ça, c'est très important. C'est pour ça que je parle de culture et de contre-culture. Et justement, un autre exemple ici qui date de 2021 en Thaïlande, j'en parle aussi dans mon livre, c'est que l'utilisation de tapis tissés avec les tapis traditionnels thaïlandais qui ont été utilisés pour venir étouffer des cartouches de gaz lacrymogènes qui étaient envoyées par la police. Et ce qui est intéressant aussi dans ce rapport-là, c'est de constater que les polices du monde commencent quelque part à se lisser, à s'uniformiser, là où les luttes des pays et les luttes locales, au contraire, se diversifient, reprennent des mêmes mécaniques, à savoir comment éteindre des cartouches de gaz lacrymogènes, mais s'adaptent avec leurs outils, leurs moyens, leur culture, ce qui est à disposition autour d'eux. Donc ça a donné lieu, là aussi, à des images où on voit des manifestants qui travaillent ensemble. Et ça, c'est assez intéressant, on l'a vu beaucoup à Hong Kong, etc., où il y a un manifestant qui arrive, qui jette un tapis, un autre qui va prendre une bouteille d'eau et qui va venir éteindre cette cartouche de gaz lacrymogène par-dessus le tapis, et un troisième avec des gants qui va retirer le tapis pour jeter la cartouche, etc. Donc c'est vraiment un travail presque d'équipe, et on en verra aussi plus tard sur cette mécanique qui se fait en plusieurs temps, et donc avec plusieurs manifestants. Alors ce qu'il faut souligner dans ce type de démarche, c'est que la plupart du temps, ce sont des démarches qui ne viennent pas détruire directement, mais au contraire, ce sont des démarches qui viennent révéler, et qui viennent révéler grâce à tous ces outils, révéler par l'image, révéler par quelque part le symbole, les symboles très puissants parfois, et pour moi cet objet qui devient symbole, ça fait très écho à la théorie de l'acteur réseau, qu'on doit notamment au sociologue Bruno Latour. Je vais développer un petit peu ce point, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et dans lequel j'aimerais pouvoir comprendre qu'on arrive à retrouver un lien entre la sociologie, l'importance de ces outils et l'importance des luttes qui sont associées à ces outils. C'est dans les années 80 que cette approche sociologique a été conceptualisée par Madeleine Acriche, Michel Calon et Bruno Latour. L'objectif de ces chercheurs, justement, c'était de re-questionner le principe sociologique des groupes humains, en disant, voilà, aujourd'hui on pense vraiment en groupe humain, et ce serait intéressant de pouvoir avoir une approche plutôt en réseau, et dans ce réseau, on viendrait y ajouter de nouveaux acteurs, que seraient les objets et les discours. Et donc, quelque part, au même plan, dans un même équilibre en réseau, on aurait les humains, les objets, les discours, et tout ça fonctionne ensemble, quelque part. Cette approche, pour moi, elle change réellement la vision des mouvements contestataires, puisque tout à coup, l'objet, l'outil de protestation, ça devient un acteur et un discours à part entière, au même titre qu'un citoyen qui viendrait manifester. Et donc, quelque part, une fois qu'on a compris ça, c'est plus facile de penser et d'imaginer comment les luttes sociales et environnementales peuvent prendre de nouvelles formes de design, parce que c'est des formes qui viennent rassembler sur un même plan les outils, les citoyens et les messages, et le tout pour aller au service d'une cause. Alors, une fois qu'on a compris ça, on comprend plus facilement comment les objets, comme les panneaux de communes renversés, par exemple, les gilets jaunes, les parapluies ou encore les canards en plastique, ne sont plus de simples objets. Ils viennent des agents, des acteurs, à mettre justement en réseau dans l'ensemble d'une lutte. Ces acteurs, une fois qu'ils sont rassemblés, ils agissent, comme je l'expliquais, au service d'une lutte contestataire, au même titre qu'une foule ou qu'un individu. De cette manière, le fait que ce soit des objets, ils viennent s'emparer d'une puissance symbolique, une puissance d'action et une puissance physique. Et pour moi, ce sont des objets qui possèdent, de cette façon-là, un contre-pouvoir. Ce sont des objets qui font peur. Le fait qu'il y ait justement des parapluies, le fait qu'il y ait justement des masques, qu'il y ait des casques, qu'il y ait des objets de protection, qu'il y ait des tenues noires, etc., ces dispositifs-là, cette manière de se réapproprier des objets, ça fait peur, et ça se retrouve même parfois interdit par la puissance légitime, à savoir l'État. Et quand je parle évidemment de puissance légitime, c'est important de reprendre les mots de Max Weber, philosophe, sociologue et historien, et économiste allemand, dont la pensée a été traduite en 1959 dans le livre Le savant et le politique, et dans lequel, je cite, il est écrit qu'un État est une communauté humaine qui revendique le monopole de l'usage légitime de la force physique, à savoir la violence, sur un territoire donné. Donc ça, c'est important justement de le souligner, parce que de cette manière-là, comme le décrit Max Weber, l'État protège son pouvoir et protège également cette violence qui lui permet de tenir et d'exister. Donc c'est pas rare, justement, pour protéger cette violence et protéger ces actions qui permettent de tenir et d'exister, de voir interdit, en manifestation, du sérum physiologique, pour nettoyer les yeux, des gaz lacrymogènes, des masques FFP3, des parapluies, des lasers, des bouteilles d'eau, des drapeaux, etc., des gants de protection, et bien d'autres objets, justement, qui viendraient, une fois qu'ils sont détournés, réappropriés, mettre à mal, quelque part, cette puissance légitime. Alors pourtant, cette contre-culture contemporaine dont je vous parle depuis le début de mon intervention, elle est vivante, elle est foisonnante, elle s'arrête pas, justement, à ses interdictions, elle est riche, elle est créative, et aussi, de cette manière où elle crée un contre-pouvoir, elle se partage de citoyen en citoyen et de pays en pays, et elle mute pour s'adapter à la culture, à son environnement, elle change de forme, et elle s'adapte aussi aux besoins des types de contestations contemporaines. Alors c'est une versatilité qui est hyper intéressante parce que, justement, chacun peut choisir une catégorie d'outils de lutte et un type de mode d'action. Et donc, dans ces catégories, je vais vous les lister juste après, en se disant, voilà, moi je suis plus telle catégorie ou deux ou trois catégories, et dans ces catégories, je vais choisir un mode d'action sur lequel je vais trouver un ensemble d'outils pour pouvoir agir à ma manière. Dans mon livre, il y a répertorié six de ces catégories qui sont classées sous forme, on va dire, technique, stratégique, etc. La première, c'est la catégorie des outils stratégiques. Alors, ils sont là pour s'organiser, distribuer du matériel lors de grandes manifestations. On l'a vu beaucoup, il y avait tout un langage gestuel qui a été mis en place à Hong Kong pour demander des masques, des lunettes, des ciseaux, etc., pour, voilà, des gants de protection, etc. Ça permet aussi de se rassembler, malgré les interdictions. On a vu ça aussi où, justement, des gens utilisaient des applications sociales comme Tinder, Pokémon Go, etc., pour venir, malgré tout, se distribuer des informations dans des réseaux sociaux pour quand même s'organiser et manifester. Les outils stratégiques permettent aussi de s'habiller en conséquence lors des manifestations. Ça, ça commence à être un peu répandu. De partager aussi des astuces de tenue et aussi de filmer des manifestations et notamment les violences policières et bien d'autres choses. Donc ça, c'est rentrant dans la catégorie des outils stratégiques. Ensuite, il y a toutes les tactiques défensives. Elles sont nombreuses et elles sont là vraiment pour protéger l'intégrité physique des manifestants. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne vont plus manifester, ni en famille, ni tout seuls, justement de peur de cette violence physique et peur pour leur intégrité physique. Donc, ces tactiques défensives, elles sont soit individuelles, aussi collectives. Elles sont là pour rendre parfois inopérantes les tentatives de dispersion des forces de l'ordre comme avec les gaz archémogènes, comme avec des mouvements comme les NAS, etc. Elles créent aussi des barricades, elles créent aussi des boucliers, alors des boucliers gonflables, des boucliers en bois, des boucliers parfois qu'on retrouve avec des objets de récupération comme des éviers par exemple, ça j'en parle aussi dans mon livre. Elles permettent aussi de se protéger, de se défendre quelque part de la surveillance, la surveillance qui vient du ciel, la surveillance qui vient des caméras de surveillance, etc. Ça, c'était des tactiques défensives. Ensuite, il y a les tactiques offensives. Pour moi, ces tactiques sont là pour révéler un peu à la manière du Black Bloc la violence d'État et elles vont chercher à s'attaquer physiquement à l'intégrité de sa représentation. En général, ce sont les forces de l'ordre qui en sont la cible. Mais de plus en plus, les tactiques offensives visent aussi les systèmes de caméras de surveillance, les drones ou encore les éléments symboliques comme par exemple les statuts historiques et politiques qui sont maintenant de plus en plus démontées, démantelées ou tout simplement grimées ou habillées ou masquées. Après les tactiques offensives, il y a aussi toute une partie dont on n'a pas encore parlé qui sont les tactiques numériques. Elles sont très nombreuses parce qu'aujourd'hui, on va dire, les manifestations se passent aussi sur Internet, dans les réseaux, sur les smartphones, etc. Et la répression aussi passe parfois sur ces systèmes-là. Donc le numérique, évidemment, n'est pas en reste. Les citoyens sont de plus en plus à l'aise avec les outils, les smartphones, les ordinateurs et ils arrivent à protéger l'anonymat des manifestants. Souvent, ils cherchent à faire ça. D'essayer aussi parfois la présence policière dans des groupes de discussion en ligne où parfois il y a des tentatives d'organisation et il y a des personnes infiltrées. Donc il y a des manifestants qui essayent de retrouver un petit peu qui sont ces personnes-là. Et puis aussi, par exemple, de rendre hors service des systèmes, des automates, par exemple des automates de banque, des automates numériques qu'on retrouve aussi dans l'espace physique. Toujours dans le numérique mais dans l'espace physique, justement, il y a toutes les tactiques anti-drone. Alors le drone aérien, ça permet de créer une présence à distance et c'est devenu quasiment systématique lors des grandes contestations contemporaines et il n'est pas rare de voir ces tactiques essayer de perturber la vision, par exemple à l'aide de lasers verts, de miroirs aussi, parfois de fumigènes. Et puis aussi, il y a une nouvelle tactique qui arrive tout doucement dans le monde avec, on voit de plus en plus des robots-spots, donc des robots policiers qui marchent un petit peu, espèces de gros chiens-robots qui sont employés par la police pour enregistrer, filmer, capter. Et donc, il est aujourd'hui possible et il existe des astuces qui viennent expliquer comment désactiver ces robots, les faire tomber ou les arrêter. Et enfin, le dernier point qui est un peu le cœur de la contestation, ce sont les techniques d'expression. Ça permet de revendiquer, alors il y a plein de tactiques qui permettent justement de diffuser des messages sous forme de banderoles, de panneaux, de graffiti, mais aussi parfois de vidéoprojections dans l'espace public ou aussi de piratage radio, ce qui arrive encore aujourd'hui avec des procédés souvent très vivants, très créatifs. C'est l'occasion ou jamais justement de pouvoir montrer par l'image, par le texte, par l'animation, par la vidéo, les slogans, la volonté de manifester et puis justement d'apporter son soutien aussi aux manifestants de cette manière-là. Pour conclure cette première partie justement, la théorie de l'acteur réseau appliquée au design des contestations, pour moi, ça crée une bascule. Une bascule qui vient effacer l'individualisme au profit de la lutte et permet aussi à chacun de lire différemment les objets qui l'entourent au travers de leur pouvoir d'action. Autour de nous, il y a plein d'objets et puis chaque objet justement pourrait potentiellement être détourné, réapproprié et avoir un pouvoir d'action à part entière. Et donc, vous aurez compris justement que ces pouvoirs d'action, ils sont nombreux. On a parlé justement de défense, d'attaque, de perturber des drones, etc. Ça peut être perturber, se protéger, diffuser, partager et il y a encore bien d'autres types d'actions qui restent à mener. Sur cette partie 2, on va essayer de voir un petit peu pourquoi je vais vous parler de design, de hacking et comment justement le design va venir, on va dire, accompagner les manifestations, les luttes au profit justement des citoyens. Alors tout d'abord, je souhaite vous donner raison, la majeure partie des formes de design contemporain sont des produits industriels à la solde du marketing, du capitalisme et que ce soit dans les interfaces, dans les objets, dans le packaging, dans le graphisme, dans le design sonore, peu importe, j'en vois tous les jours. Ça fait 20 ans que je suis designer et je constate le problème tous les jours mais heureusement, tout espoir n'est pas perdu. Il y a un livre passionnant justement qui parle de ça notamment au sujet du design graphique, ça s'appelle Caps Lock, c'est de Ruben Pater et il explique à l'intérieur comment le capitalisme est venu s'emparer du design graphique mais aussi comment est-ce qu'on peut en échapper. Malgré tout, il est quand même très marginal encore aujourd'hui de voir des formes de design qui sortent de ce constat et pourtant, ça existe et j'aime à rappeler aussi que le design n'est pas que ce qu'on voit qu'il est mais qu'il peut être autre chose. Comme je disais tout à l'heure, le design repose sur deux éléments structurants. Le premier, c'est son étymologie, sa définition. Son étymologie, on l'a vu, on en a parlé plus haut, c'est l'assemblage entre le dessin, le fait de dessiner et le dessin, le fait de penser, d'anticiper, d'imaginer. Et le deuxième élément structurant, c'est, on va dire, un élément un peu plus complexe. C'est sa définition. Qu'est-ce que c'est que le design ? C'est une définition et c'est un sujet qui revient sans cesse quand on parle du design et j'aime à rappeler souvent qu'il y a autant de définitions du mot design qu'il existe de designers sur cette planète. Mais une des définitions célèbres que je trouve intéressante à vous partager aujourd'hui, c'est celle de Alain Findely qui est théoricien de design franco-canadien et il rappelle que le design est là pour maintenir ou améliorer ce qu'il appelle l'habitabilité du monde dans toutes ses dimensions. Donc, quelque part, selon ces mots, le design serait au service d'un monde habitable. Je trouve ça plutôt positif, optimiste et c'est une définition que j'estime être hautement sociale et environnementale. Mais bon, quelque part, dans sa frénésie capitaliste, le design a transformé ses objets en matériaux et par exemple, mon téléphone, c'est globalement le même que le vôtre. Je suis habillé par des standards que les machines et l'économie nous imposent et chaque jour, je vois des centaines d'images qui sont créées à partir de banques d'images standardisées ou de polices d'écriture utilisées souvent par défaut. Alors, devant toutes ces quantités produites, industrielles et devant aussi l'indifférence qu'on porte au design dans son abondance, si l'objet devient un matériau à part entière, ça nous offre la possibilité d'être employé comme tel, comme un matériau et donc d'être détourné quelque part de sa fonction première. Et donc, ça lui permet à cet objet d'être utilisé pour fabriquer autre chose, d'être utilisé quelque part pour créer, pour la création et pas juste pour sa fonction première. Et pourquoi pas, quelque part, le fait d'avoir cet ensemble d'objets qu'on vient de redétourner, ça pourrait être utilisé pour faire du design d'une autre manière. Cette explication-là, on la retrouve très bien dans la pensée de Jougade en Inde. Et c'est une pensée que je trouve très intéressante. Vous irez chercher sur Internet la définition de Jougade et vous regarderez des images. Jougade est un mot indi qui veut dire littéralement réparation improvisée. L'esprit Jougade, c'est donc l'art de dépasser les contraintes en improvisant des solutions avec un minimum de ressources. Pour la faire simple, la pensée de Jougade, c'est une manière intelligente de détourner un objet, un système technique au profit d'un usage personnel, individuel ou collectif, souvent pour créer ou améliorer un peu de confort lorsque celui-ci manque à l'appel. Donc, par exemple, c'est le fait de détourner on va dire une cachette en plastique pour installer un siège à l'arrière de son vélo, c'est le fait de détourner on va dire un fer à repasser par exemple pour en faire une table de cuisson, etc. Toutes les idées sont très décalées, très créatives, mais en fait, ça réutilise des produits industriels qui parfois ont été jetés, abandonnés ou même parfois abîmés. Pour résumer toute cette pensée, si ça vous intéresse, il y a un livre passionnant qui parle de ça qui s'appelle L'innovation de Jougade qui est écrit notamment par Ravi Raju et dont la préface est surprenamment écrite par Carlos Ghosn. Dans ce livre, justement, ça parle justement d'innovation frugale, comment on peut innover, comment on peut créer, mais avec moins, avec peu, avec des choses auxquelles on ne prête pas forcément attention à la base. Donc, en résumé, l'objet de design est regardé autrement comme un matériau et il se retrouve donc détourné de son usage premier. Détourner quelque chose d'un usage, quelque part, pour moi, j'y voilà tout doucement à la porte du hacking et pour parler de hacking, justement, il n'y a qu'un pas et c'est justement ce pas-là que j'aimerais franchir avec vous, à savoir que j'aimerais pouvoir tracer une ligne entre la pensée de Jougad qui nous vient d'Inde et la culture du hacking et la pensée même du hacker qui cherche plutôt à trouver la faille et parfois à exploiter cette faille. Pour, on va dire, illustrer cette thématique du hacking qui arrive là dans ce sujet, j'aimerais vous présenter le manifeste du hacker publié en 1986 par le hacker Lloyd Blankenship et qui, pour moi, cristallise depuis de très nombreuses années, depuis presque mon enfance, une bien jolie manière, la culture du hacker comme étant la culture du détournement. C'est un manifeste qui décrit quelque part une vie adolescente en marge, passée derrière un écran et qui présente Internet comme un monde, comme leur monde, plus précisément, comme le monde des hackers. Ce manifeste souligne aussi le fait que les adolescents et les hackers sont considérés comme étant des moins que rien, comme étant quelque part tous les mêmes. Et c'est justement sur ce point que Lloyd Blankenship insiste pour en faire justement la force des hackers. Ce manifeste se termine sur cette tirade, je cite « Oui, je suis un criminel. Mon crime est celui de la curiosité. Mon crime est de juger les gens sur ce qu'ils disent et pensent et non sur leur apparence. Mon crime est d'avoir été plus malin que vous, ce que vous ne me pardonnerez jamais. Je suis à un cœur, ceci est mon manifeste. Vous pouvez arrêter cet individu, mais vous ne pourrez pas nous arrêter tous parce qu'après tout, nous sommes tous pareils. » Et donc, c'est sur cette phrase de conclusion que je souhaite attirer votre attention. Vous pouvez nous arrêter tous et après tout, nous sommes tous pareils et donc, quelque part, vous ne pouvez pas nous arrêter dans l'intégralité parce que nous sommes remplaçables. Et donc, cette désindividualisation au profit des actions et des outils rend le hacker versatile, duplicable, réplicable, remplaçable, exactement de la même manière que lorsqu'un objet de design est détourné de sa fonction, il devient remplaçable par le même objet matériau, peu importe l'individualité de cet objet au départ. Donc, j'y vois là un lien très fort entre la culture du hacker, la culture du détournement de l'objet, la pensée de Jougade et donc, vous-même, vous pourrez comprendre aussi qu'au travers du design des outils de lutte et de contestation, il y a ce mélange des pensées. La pensée de la révolte, on en parlait au tout début, la pensée de la contre-culture qui vient s'installer face à une culture dominante, la pensée du design qui peut être autre chose que ce pour quoi on imagine le design être aujourd'hui, et la pensée du hacking qui va justement chercher la faille dans les objets, les outils, les systèmes et s'y introduire. Comme Alain Findely le définit, le design, s'il doit être au service de l'habitabilité du monde, il y a énormément à faire et il faut justement guider le design, l'aider et l'employer pour autre chose que ce pour quoi il est destiné encore aujourd'hui. Il doit être détourné justement au service des luttes sociales, des luttes environnementales et surtout, il doit être mis dans les mains de ceux qui manifestent. Parce que, comme le dit Tim Brown, grand designer et fondateur de IDEO, une des plus grosses agences de design au monde, il dit, je cite, « le design est trop important pour être laissé dans les mains des designers ». Au travers de cette phrase, j'y vois aussi un écho très intéressant de dire, en fait, il faut pouvoir distribuer la connaissance, distribuer les outils, distribuer les capacités pour réaliser ces outils et cette contre-culture. Et donc, en résumé, c'est au travers de cette manière de penser que j'invite chacun d'entre vous à vous approprier cette action de designer, de créer autrement et de détourner à dessin, D-E-S-S-E-I-N, donc de détourner avec une volonté. Ainsi, vous pourrez vous-même faire en sorte que le design ne serve plus à ce qu'on lui reproche aujourd'hui, mais serve de support pour concevoir des outils d'engagement, d'émancipation et de lutte sociale et environnementale. Bref, en quelque sorte, pour moi, il faut hacker le design. Pour conclure cette seconde partie, justement, de mon intervention, vous l'aurez compris, les outils de lutte se designent par et pour les citoyens. Le design se mêlant ainsi à la pensée du hacking, ça permet une approche méthodologique, pratique, créative et très simple, mais aussi très actionnable et efficace pour que chacun puisse participer à sa manière, à la perpétuation et à la création de nouveaux outils de contestation massifs pour les révolutions en cours mais aussi celles à venir. Sur cette partie 3, j'aimerais vous inviter à faire un tour du monde des outils de lutte citoyenne. On va réfléchir aussi sur comment développer cette culture et aussi comment devenir un designer hacker. Donc, je vais vous proposer un petit aperçu de cette étude ethnographique que j'ai réalisée justement pour l'écriture de mon livre et je vais vous inviter à faire un tour pour observer un petit peu sur les différents continents comment, au travers de la culture et au travers des outils, les luttes s'incarnent dans des systèmes, des outils, des procédés créatifs qui tous ont pour rapport la volonté de pouvoir remettre du pouvoir justement sur et dans les mains des citoyens. Alors, on va commencer en Asie, évidemment, puisque c'est là où on a commencé au tout début avec le marqueur des outils de révolution contemporaine, notamment avec Hong Kong qui est en tête de file. En 2019, un exemple très concret, lors de la révolution des parapluies, puisque maintenant, on a compris que c'était son nom, plusieurs vidéos ont circulé témoignant de l'usage de films alimentaires, vous savez, celui que vous utilisez même directement chez vous qui est utilisé aussi dans l'industrie, du film alimentaire étirable qui était étendu justement entre des pylônes dans la rue, entre des poteaux et pour fabriquer des barrières ultra souples, transparentes, des barricades gigantesques et un peu invisibles et d'empêcher un peu les véhicules de police de circuler. Et donc, on voit comme ça des espèces d'énormes véhicules de la police blindés, etc., qui se retrouvent freinés, arrêtés grâce à ce film étirable qui a été placé plein de fois par des manifestants au travers de la route. Donc, c'est une mécanique qui a été documentée. Ensuite, il y a beaucoup de gens aussi qui ont essayé de savoir combien de tours il fallait faire pour arrêter un véhicule et à quelle vitesse. Donc, il y a pas mal de vidéos qui circulent là-dessus. Et donc, ça a été l'un des détournements que j'ai trouvé intéressant à souligner parce que, voilà, c'est des objets que tout le monde peut posséder et ça coûte très peu cher et c'est quelque chose qui peut être dans les mains de tous. Toujours à Hong Kong aussi, il y a eu beaucoup de détournements d'objets sportifs. Les magasins qui vendent des objets de sport à bon marché, on en a beaucoup en France aussi, ça a permis d'équiper les manifestants notamment avec des protèges tibia de football, des casques d'escalade notamment contre les projectiles qui étaient lancés ou encore aussi, plus surprenamment, avec des sifflets d'arbitres, notamment le sifflet Fox 40 que je vous recommande et qui permet aux manifestants avec un effort moindre de pouvoir alerter à l'ensemble de son groupe qu'il arrive un danger, qu'il arrive une charge ou quoi que ce soit pour pouvoir justement avec un simple son très identifiable on va dire faire déplacer une foule. Toujours en Asie, donc en Birmanie en 2021, là on a eu des citoyens qui ont manifesté contre la prise de pouvoir par la junte militaire et en fait ça fait des affrontements très violents, il y a eu des centaines de morts et pour échapper quelque part aux hordes et aux actions de la police, des citoyens ont utilisé des extincteurs donc des extincteurs à poudre pour faire des grands nuages de fumée pour d'une part lancer des projectiles et d'autre part aussi pour s'échapper des charges de la police et créer un petit peu ce qu'on appelle du brouillard de guerre pour reprendre l'expression du célèbre théoricien militaire Karl von Clausewitz et donc d'inventer comme ça des systèmes qui sont avec des objets qu'on peut trouver assez facilement et donc de permettre de créer des voies de passage pour soit attaquer justement ou soit s'échapper d'une charge policière. Mais j'aimerais ensuite qu'on aille en Afrique justement notamment à Khartoum la capitale du Soudan et les citoyens ont ainsi mobilisé leurs concitoyens leurs compatriotes justement contre le putsch militaire et ils ont créé des barricades. Alors évidemment les barricades on les connaît toutes mais cette particularité sur les barricades c'est qu'ils ont utilisé des briques de chantier donc ils sont allés récupérer des briques à droite à gauche et ils ont écrit leur slogan sur le sol directement. Donc ça crée une barricade slogan qui empêche les véhicules de passer donc ça crée un double usage quelque part et en plus avec des matériaux qui sont détournés et récupérés localement. Toujours dans les mécaniques de contestation là on est en Égypte en 2011 lors des printemps arabes il y a un guide de contestation qui a été distribué parmi sur internet des manifestants ça a été traduit en anglais également et ça a été diffusé le plus largement possible et dans ce guide on les trouve notamment avec des illustrations des dessins des flèches etc les tenues à portée et les manières de se déplacer aussi de se déplacer collectivement dans des quartiers etc pour faire face à la répression policière et ils expliquaient aussi dans ce guide certains fonctionnements de dispositifs de police. Ensuite en 2018 en Ouganda il y a des manifestants qui ont décidé d'organiser ce qu'ils ont appelé une arrestation citoyenne envers un ingénieur qui avait gardé beaucoup d'argent public pour son propre compte et donc ils ont détourné volontairement sous forme un peu sous une forme assez théâtrale le statut d'un agent de police pour mimer son comportement et procéder à une forme d'arrestation citoyenne avec une action évidemment non violente mais en même temps très médiatique et permettait justement par ce détournement de posture d'alerter aussi les médias autour de cette prise d'intérêt illégal. On est passé de l'Asie on est passé par l'Afrique maintenant on va aller aux Etats-Unis donc en Amérique du Nord et aussi on ira en Amérique du Sud dans lequel les contestations sont nombreuses et souvent très créatives aussi. On va commencer avec les Etats-Unis avec notamment le Glitter Bombing c'est une utilisation tout simplement détournée des paillettes alors les paillettes on les utilise pour le côté festif pour des produits etc. Et là en fait les paillettes sont dissimulées dans un gobelet en carton par exemple dans la coque d'un téléphone ou dans un mouchoir en tissu tout simplement et ça permet de façon très spontanée très médiatique de jeter cet ensemble de paillettes sur souvent un politicien ou une personnalité célèbre qui aurait fait des actions répréhensibles et pour dénoncer cette personne les paillettes sont jetées tous les médias évidemment tous les journalistes sur place font des photos les médias circulent sur ça et évidemment il est très difficile d'enlever ces paillettes très rapidement comme les entartages que l'on peut voir en France avec les tartes à la crème et quelque part il y a un côté festif non violent et en même temps très symbolique aussi du détournement de ces paillettes. D'une autre manière un peu plus urbaine c'est aux Etats-Unis en 2020 lors du 52ème jour des manifestations à Portland contre les violences policières il y a des manifestants qui sont venus avec des crosses de hockey alors non pas pour aller frapper ou se battre mais ils ont utilisé leurs crosses de hockey pour faire du hockey sur bitume et afin de renvoyer les palais de gaz lacrymogènes en direction de la police donc ils étaient munis de casques de masques etc. et on a vu pas mal de manifestants justement utiliser leur sport favori à savoir le hockey pour rejeter ces cartouches de gaz lacrymogènes évidemment ça a donné lieu à des photos et à un côté festif aussi de la manifestation. Ensuite en Amérique du Sud au Pérou en 2016 il y a des citoyens qui ont utilisé des vidéoprojecteurs alors ça on en a vu parfois sur des projets artistiques parfois sur des projets de street art aussi mais là le vidéoprojecteur a été utilisé pour en faire un système d'affichage contestataire temporaire et grandeur nature sur des bâtiments officiels notamment pour protester contre la campagne de propagande du régime Fujimori et donc cette même technique encore auparavant elle va être utilisée en 1994 sur la façade du grand cigarettier Philippe Maurice pour afficher en temps réel le nombre de décès infantiles liés au tabac donc c'est un dispositif qui aujourd'hui est rendu de plus en plus possible parce que les vidéoprojecteurs sont de plus en plus petits il y a des batteries qui sont de moins en moins lourdes et donc il est assez facile maintenant de venir installer un vidéoprojecteur de manière très spontanée avec un téléphone un ordinateur etc. sur des façades de bâtiments publics en Amérique latine toujours au Brésil c'est le canard en plastique dont nous parlions précédemment en Thaïlande qui a été détourné pour en faire un symbole de lutte anticorruption contre la présidence la présidente Dilma Rousseff alors ces canards géants ont été installés sur des fleuves dans des rivières un peu partout et avec des grands slogans qui invitent justement les médias à s'intéresser à cette problématique de la corruption sous cette présidence et ce même procédé a été utilisé également en Russie ou en Chine pour attirer les médias et aussi pour dénoncer de manière non violente la corruption et le gouvernement en place toujours en Amérique latine au Chili cette fois-ci en 2019 on a eu l'utilisation d'un laser vert employé souvent dans l'industrie ou aussi en astronomie pour pointer le ciel c'est un laser qui est très très puissant il faut le savoir et il a été distribué comme ça à des dizaines et des dizaines de manifestants l'objectif c'était de pointer des drones et des caméras de surveillance et là en l'occurrence on a vu sur des vidéos tous les pointeurs laser dirigés en direction du drone et le drone est tout simplement il est tombé parce que soit il a surchauffé soit il a été très perturbé par l'intensité de tous ces lasers verts et donc ces manifestations comme ça ont pu on va dire créer une enfin cette manière de manifester a pu créer une forme de cohésion entre les manifestants tous étant rejoints par une même cible et un même objectif alors pour la petite anecdote ce genre de dispositif qu'on a vu de manière un peu spontanée improvisée et aussi citoyenne ça a été utilisé et ça va être utilisé par une entreprise orléanaise qui s'appelle Silas sur au dessus de Paris en fait pour les Jeux Olympiques de manière beaucoup plus technique et sous forme d'une énorme machine mais voilà un équivalent de laser vert sera installé au dessus des toits de Paris pour protéger évidemment des potentielles attaques par drone qui l'ont réduit du ciel et justement on va arriver en Europe parce que l'Europe n'est pas en reste par rapport à toutes ces idées et tous ces systèmes de contestation en Biélorussie aussi alors c'est un pays qui est très froid les lacs gèlent de façon très très forte et il y a des manifestants qui protestaient contre le régime et qui ont souhaité faire ressurgir l'ancien drapeau en hommage à la démocratie qu'ils regrettaient et donc ils ont pris ce drapeau et ils l'ont fondu dans la glace sur un lac donc ils l'ont posé ils ont mis de l'eau l'eau a gelé pendant la nuit et en fait au lendemain on a eu ce drapeau interdit qui était pris dans la glace donc impossible de l'enlever et en fait les autorités ont dû pendant plusieurs heures avec une pioche et des pelles essayer de gratter la glace pour enlever ce drapeau et ça donnait lieu à des photos et des vidéos assez amusantes et assez intéressantes aussi à mettre en avant et là on arrive en France en 2019 il y a le collectif Extinction Rebellion qui a investi la ville et qui a détourné des panneaux publicitaires et des panneaux municipaux qui sont souvent mis à disposition par JC Decaux qui offrent souvent les espaces publicitaires dans nos villes et en fait Extinction Rebellion a créé de vraies fausses affiches indiquant que la municipalité allait prendre des résolutions très importantes en matière d'écologie et donc tous les citoyens ont vu ça le lendemain et étaient assez ravis de voir tous ces engagements et là c'était faux et donc la municipalité a dû faire un démenti pour expliquer qu'elle ne prenait pas ces résolutions et que c'était une action militante dont ils n'étaient pas du tout à l'initiative Je reviens sur les drones un tout petit peu sur la question de faire tomber des drones de perturber des drones de surveillance c'est aux Pays-Bas là c'est le détournement d'un émetteur GPS portable qui a été employé et qui a été mis à profit pour dérouter un drone de surveillance de la police alors c'est une technique de hacking qui s'appelle le spoofing qui a été utilisé justement par des hackers justement et qui était là pour envoyer des faux messages GPS au drone de manière régulière jusqu'à ce que le drone justement les perçoive comme étant de vrais messages et il a été dérouté il est tout simplement tombé il a été induit en erreur J'aurais aussi en conclusion pu vous parler d'énormément d'autres projets comme l'histoire de la bataille de Cable Street où des billes ont été déversées sous les sabots des chevaux de la police montée J'aurais pu vous parler aussi des hacks des voitures téléguidées qui ont été mis par Extinction Rebellion sur un tarmac d'aéroport pour lutter justement contre l'utilisation des jets privés et d'autres avions ultra-polluants J'aurais pu vous parler des clous plantés dans les armes par des manifestants écolos pour empêcher l'abattage massif de forêts les clous étant hyper dangereux justement si les armes sont tronçonnées J'aurais pu vous parler des masques pour déjouer la reconnaissance faciale ou encore de la manière dont on détourne un extincteur pour en faire une gigantesque bombe de peinture Il y a énormément d'autres projets mais voilà je pense que je vous ai partagé l'essentiel à savoir qu'être designer ce n'est pas juste produire toujours plus d'objets mais c'est aussi et surtout détourner rassembler hacker qu'être citoyen militant c'est aussi piocher dans une palette d'outils et de dispositifs de systèmes aussi nombreux que variés rendant pour moi la contestation toujours plus vivante toujours plus créative toujours plus versatile aussi et donc toujours plus résiliente et que l'ensemble de ces expressions contestataires que je vous ai présentées aujourd'hui ça forme une contre-culture c'est une culture qui n'aura de cesse donc d'exister malgré toutes les interdictions qu'on essaye de voir qu'on essaye de lui mener quelque part car c'est une contre-culture qui sera sans cesse transmise partagée qui sera sans cesse détournée et réutilisée et qui sera aussi sans cesse redesignée alors voilà pourquoi j'ai fait ce livre à cœur protesteur et voilà aussi pourquoi je voulais tenir cette masterclass sur Blast aujourd'hui et voilà aussi pourquoi je souhaite vous laisser repartir avec quelques questions à savoir la première sur quelles sont les luttes sociales et environnementales sur lesquelles vous aimeriez agir vous désireriez agir il y en a énormément on ne peut pas être sur toutes les luttes en même temps donc quelque part il faut pouvoir aussi orienter celles sur lesquelles on aurait un potentiel d'action la deuxième question c'est de quelle manière vous souhaiteriez agir par la communication par l'organisation par la protection des militants par l'action directe il y a plein de manières de faire et enfin la troisième et dernière question pour mener à bien tout ceci observez autour de vous qu'est-ce que vous y voyez quels outils quels dispositifs quels lieux quels systèmes quels machines quels interfaces quels engins quels objets de quoi disposez-vous et surtout une fois que vous avez trouvé tout ça comment les utiliser différemment comment les détourner comment les hacker quelque part pour mener à bien votre volonté d'agir bref en quelque sorte quel designer hacker citoyen souhaitez-vous devenir je vous laisse avec quelques références donc le livre dont je vous ai parlé il s'appelle hacker protester aux éditions hckr il y a un podcast aussi que j'ai réalisé en début d'année qui s'appelle fronde il est sur 20 épisodes pour l'instant c'est des épisodes assez courts de 5 minutes où vous retrouverez comme ça des exemples d'outils de design de lutte citoyenne il y a le livre dont je vous ai parlé tout à l'heure d'Andreas Malm comment saboter un pipeline qui retrace une histoire et qui vient apporter justement la question du sabotage il y a le livre de Frédéric Gros désobéir ou encore le petit ouvrage d'autonomie technologique aux éditions 369 et après dans les ouvrages un peu plus alternatifs il y a le drone survival guide qui est un document PDF que vous pouvez trouver en ligne qui vous explique un petit peu les formes des drones en l'occurrence ce sont des drones qui sont des drones de guerre mais aussi de savoir un petit peu comment aller tourner les différents moyens dont il est possible d'y faire face et puis Do Not Split de Anders Hammer qui vient retracer de façon très intéressante et justement en plein coeur de cette révolution des parapluies de Hong Kong dont je vous ai parlé depuis le début merci d'avoir suivi cette masterclass on se retrouve tout de suite pour les questions réponses Bonsoir à toutes et à tous ravi de vous retrouver pour cette dernière masterclass interactive de l'année et on est avec Geoffrey Dorne qui a fait le plaisir qui nous a fait un grand plaisir d'être avec nous Bonsoir Aurélien On vient de découvrir comment le détournement du design sert les luttes à travers le monde les informations que tu viens de nous donner Geoffrey elles sont issues d'un long travail de recherche qui a donné ton livre Hacker Protesteur on en a déjà parlé plusieurs fois tu as dit pendant la masterclass que tu as travaillé comme un designer ethnographe est-ce que tu peux un peu nous parler de ta méthodologie ? Oui en effet en fait par rapport à l'ethnographie j'ai eu la chance après mes études de devenir chercheur en design pendant deux années et en fait ce travail de chercheur en design m'a permis d'apprendre les méthodologies ethnographiques appliquées au design aux côtés de personnes comme Nicolas Nova ou Stéphane Abroadbon qui sont deux anthropologues ethnographes qui travaillent sur des sujets en lien avec le numérique la communication et plein de choses très intéressantes et donc j'ai pu justement apprendre leur méthodologie qui est le travail d'enquête le fait de présenter ses sources le fait de pouvoir structurer sa pensée et puis dans ethnographie il y a graphie qui est le dessin et donc de représenter ses projets ses manières de lutter de militer etc et donc en fait en rassemblant un petit peu tout ça j'ai essayé de faire la synthèse de tout ce que j'ai pu observer pendant presque plus d'un an un an et demi autant sur le terrain quand j'habitais encore à Paris et à Lyon autant sur les réseaux sociaux Instagram Twitter etc les forums beaucoup beaucoup de forums assez cryptiques assez obscurs dans lesquels je me suis plongé et puis des témoignages aussi de manifestants qui ont pu justement m'apporter leur expertise et puis aussi beaucoup beaucoup d'images de presse de médias dans lesquels j'ai pu retrouver un ensemble d'informations de tactiques de stratégies d'idées et donc j'ai essayé de rassembler tout ça à chaque fois avec une méthodologie qui soit précise et justement ethnographique avec la question de l'image la question de la source de la date du lieu d'observation et tout cet ensemble de données qui permet d'offrir on va dire aux lecteurs et aux personnes qui s'intéressent à ce sujet une manière presque de répliquer et de travailler eux-mêmes à la création d'outils ou au moins de les comprendre tu as décidé de trier les outils de lutte en six catégories je vais les rappeler c'est la première les outils stratégiques les tactiques défensives les tactiques numériques les tactiques offensives les tactiques anti-drone et les tactiques d'expression qu'est-ce qui a fait que tu as fait ce choix-là ce choix-là en fait il s'exprimait assez simplement dans le sens où il y a trois thématiques qui reviennent depuis toujours d'ailleurs le fait de s'exprimer si les gens descendent dans la rue c'est parce qu'ils ne sont pas entendus donc ils ont besoin de s'exprimer ça c'était une thématique et on va dire une catégorie évidente après il y a se défendre et combattre qui sont des choses très primaires presque primales et après évidemment du fait que j'aborde uniquement les protestations les révoltes les contestations contemporaines je me devais d'aborder justement les thématiques que sont les contestations numériques les tactiques numériques ça c'est hyper important notamment aujourd'hui et puis qui dit numérique dit aussi organisation tous les outils stratégiques sont répandus grâce notamment aux réseaux sociaux évidemment sur des livrets des guides sur la manière de s'habiller etc les bons plans les bonnes astuces et les bonnes manières aussi on va dire d'aborder le terrain de la manifestation et puis évidemment qui dit numérique aussi de l'autre côté il y a toutes les questions du drone voilà et c'est des choses qu'on ne retrouvait pas avant donc j'ai décidé aussi de dédier un chapitre à la question du drone qui est une question assez importante et de plus en plus importante aujourd'hui et d'ailleurs à ce propos on a Hakuna Matata qui nous demande qu'est-ce qu'un hacker c'est une bonne question Hakuna Matata alors même si déjà il est difficile de définir qu'est-ce que c'est qu'un designer qu'est-ce que c'est qu'un hacker j'ai essayé d'apporter une définition justement il y a évidemment le cliché et l'image du hacker qui est là pour pirater des sites internet pour demander des rançons à des hôpitaux etc évidemment on a ce cliché là mais le hacker l'origine du hacker c'est Captain Crunch qui est un des premiers hackers qui est venu trouver un sifflet un jouet dans un paquet de céréales et ce jouet c'était un sifflet et grâce à ce sifflet il arrivait à siffler dans le combiné du téléphone pour passer des appels à l'international de façon gratuite et limitée ça c'est l'histoire du premier hacker on va dire l'histoire la plus connue et pour moi le hacker c'est celui qui détourne c'est celui qui bidouille c'est celui qui regarde un peu le monde autrement pour se réapproprier les dispositifs qu'il a autour de lui et c'est pour ça aussi que j'ai souhaité parler de hacker et aussi de design ça on pourra en parler encore après au travers de cette présentation de cette masterclass et aussi au travers de mon livre parce que la plupart des projets ce sont des objets qui sont détournés réappropriés bidouillés etc pour les mener à bien pour mener des idéaux pour mener une lutte etc et donc pour moi c'est pour ça que je parle de hacker dans son travail et on a aussi l'image du méchant hacker il peut y avoir aussi le méchant designer tout à fait tout à fait je ne sais plus qui parlait justement de unpleasant design j'en parlais pendant le masterclass le fait que une grande partie du design aujourd'hui est employée principalement à la solde du capitalisme du marketing pour faire vendre des produits pour faire vendre des projets j'essaye de proposer une autre manière de faire du design qui est de dire en fait on peut faire du design plus un peu ce que disait Alain Fim de Lis c'est à dire pour améliorer l'habitabilité du monde pour travailler au vivre ensemble pour travailler à la justice sociale à la justice environnementale et donc il y a plein de manières de faire évidemment mais aujourd'hui c'est vrai que le design est vraiment contraint dans cette espèce de carcan qui est en lien avec le luxe qui est en lien avec la grande notoriété qui est en lien avec l'industrie qu'on voit encore aujourd'hui mais qui pour moi appartient beaucoup au passé encore et donc pour moi il y a en effet des mauvais designers et pour rebondir sur la question du unpleasant design pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'un pleasant design c'est une catégorie du design qui pour moi n'en est pas du design mais on appelle ça un pleasant design donc le design déplaisant qui consiste par exemple à mettre des pics sous les ponts pour éviter qu'il y ait des gens qui aillent dormir il y a aussi des espèces d'ultrasons qui sont projetées dans des endroits où il y a des jeunes pour faire chasser les jeunes et que cette ultrason les personnes plus âgées ne les entendent pas un pleasant design il y a beaucoup beaucoup d'exemples vous pouvez taper ça sur internet contre les skaters contre les SDF voilà c'est le design contre les gens j'ai souvenir même à Angoulême il y a plusieurs années où ils avaient grillagé des bancs pour aider que les gens aillent s'asseoir et aillent dormir sur les bancs c'est totalement absurde donc voilà c'est vraiment une catégorie moi je n'oserais pas appeler ça du design aujourd'hui est communément appelé ce type de design appeler un design justement là tu parlais de la pensée de Alain Findoli donc l'idée de mettre le design au service d'un monde habitable est-ce que c'est une vision du design qui est très répandue est-ce que c'est quelque chose qui anime beaucoup les discussions dans votre communauté c'est une bonne question alors c'est un sujet qui habite les designers en tout cas francophones que je peux côtoyer ça habite aussi beaucoup mes étudiants qui sont touchés par ces thématiques d'habitabilité du monde notamment à la lumière des enjeux environnementaux qui sont les nôtres qu'on ne peut pas ignorer aujourd'hui et donc de plus en plus de designers se questionnent là-dedans et essayent de prendre part à ça après c'est très difficile parce que le marché du design pour proprement parler emploie très peu de designers qui voudraient améliorer l'habitabilité du monde et donc c'est difficile de se faire une place donc on va dire qu'il y a une espèce de paradoxe entre la volonté d'arborer cette pensée qui est positive qui est progressiste et qui cherche aussi à améliorer nos conditions de vie ensemble et aussi avec les autres espèces la vie sur Terre etc et d'un point de vue concret le design en tant que travail au quotidien pour des millions de personnes sur Terre c'est vrai que j'ai l'impression que parfois il y a un paradoxe où il y a des difficultés à rassembler les deux et personnellement je sais que c'est possible moi je pratique justement cette forme de design là et je sais que c'est possible donc j'essaye de transmettre ça à mes étudiants parce que voilà c'est eux les futurs designers donc ils pourront démarrer directement en œuvrant à améliorer l'habitabilité du monde dans toutes ces dimensions en effet et est-ce que c'est quelque chose tu parlais des étudiants parce que toi par exemple tu donnes des cours à des étudiants est-ce qu'ils ressentent un écart entre ce qu'on a pu leur apprendre et la réalité du monde du travail comme par exemple ça peut être pour les urbanistes ou les architectes à qui on apprend en fait des grandes théories et en fait quand ils arrivent dans le monde du travail ils se rendent compte que ben non en fait c'est pas du tout possible il y a beaucoup d'étudiants en école supérieure qui doivent justement faire des stages en école de design et donc à une certaine époque les étudiants voulaient il y a presque 15 ans ils voulaient devenir directeurs artistiques bosser dans des grosses agences de publicité etc aujourd'hui ils ont ils ont revu toute cette copie différemment la plupart des étudiants aujourd'hui moi qui partent en stage partent en stage soit en start-up mais ils reviennent ils sont un peu dégoûtés parce que parfois ils sont un peu maltraités tout va trop vite et puis les start-up parfois ça leur parle pas parce que finalement c'est des projets très techno-centrés et dans lesquels le design le design ne se retrouve pas forcément voilà je parle en général évidemment donc soit ils vont dans des start-up soit ils vont dans des grandes entreprises dans lesquelles le designer est parfois un tout petit rouage très très loin donc ils ont du mal à exprimer le plein potentiel de leur savoir-faire quelque part et puis ensuite ils s'imaginent aussi freelance mais freelance c'est très difficile en étant indépendant je touche du bois ça fait 20 ans que je freelance et j'arrive à m'en sortir encore aujourd'hui mais le marché du freelance il est difficile à tenir et quand on démarre et quand on est étudiant on n'a pas forcément beaucoup de contacts on n'a pas forcément fait beaucoup de projets etc. et donc finalement ils ont du mal à trouver des manières d'arriver à sortir des études et donc d'arriver dans le monde du travail quelque part pour pouvoir exprimer leur manière de faire du design et donc ceux que je retrouve et qui sont heureux dans cette manière de faire c'est ceux qui se mettent en collectif en coopérative en petite collectivité et qui leur permet aussi d'avoir je pense une entraide et une force de travail plus conséquente avec des projets assez beaux après il y a des agences maintenant qui commencent et des structures des associations voilà qui commencent à se structurer en designers ensemble et à faire des projets pour des associations des ONG pour des designers d'intérêt général comme on peut en entendre parler donc ça commence tout doucement mais c'est encore très 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 marginal et au sens global si on veut faire du design positif entre guillemets qu'est-ce que toi tu préconiserais comme élément en fait quel élément on doit prendre en compte quand on veut créer par exemple un objet qui sert un monde habitable déjà la question de se dire pour qui on travaille c'est la première question que le designer devrait se poser c'est à dire pour qui je fais les choses c'est à dire est-ce que je travaille pour la personne qui va me donner de l'argent pour le faire est-ce que je travaille pour la personne qui va utiliser mon travail donc c'est différent c'est pas forcément la même personne est-ce que je travaille pour des idéaux est-ce que je travaille pour mes engagements est-ce que je travaille pour ma famille pour nourrir ma famille par exemple donc la vraie question c'est pour qui je travaille est-ce que je travaille pour moi pour la gloire pour me sentir galvaudé etc enfin galvanisé pardon donc je pense que c'est une question importante à se poser et puis une fois qu'on arrive à se poser cette question il faut mettre des mots est-ce que je travaille pour un client un consommateur ou est-ce que je travaille pour un enfant une personne âgée est-ce que je travaille pour un écosystème un village ou pour une entreprise donc toutes ces questions-là déjà elles orientent notre manière de faire du design c'est sûr que si je travaille pour un lecteur ou un citoyen je vais pas du tout avoir la même approche que si je travaille pour une target comme j'entends parfois entendre dans certaines réunions ou pour un client donc déjà ça c'est la base et puis une fois qu'on a ça ben voilà on a envie de prendre soin des gens pour qui on travaille et donc on a envie de les aimer presque et donc de faire du mieux du mieux qu'ils soient donc j'invite souvent mes étudiants et les autres designers avec qui je peux collaborer à se poser ces questions-là et puis essayer d'entrer le plus possible en empathie avec les personnes avec qui ils souhaitent pour qui ils souhaitent travailler et dans le mot empathie il y a le mot pathos qui est la souffrance et donc quelque part de souffrir avec eux et d'absorber d'embrasser leurs émotions pour faire le meilleur travail qui soit et donc je dis souvent voilà si vous voulez travailler le mieux possible essayez de faire un projet pour votre petit frère votre petite soeur pour vos grands-parents que vous aimez etc et ben peut-être que vous ferez un excellent design parce que justement vous aurez beaucoup de coeur envers les personnes pour qui vous travaillerez Et il y a aussi j'imagine aujourd'hui des notions d'écologie par exemple Tout à fait bien sûr pour moi quand j'ai cofondé l'ABOMG c'est un laboratoire de design environnemental l'idée c'est justement de pouvoir avoir conscience et connaissance des environnements des écosystèmes des espèces et de la biodiversité et tout ce qui se passe avec l'effondrement de la biodiversité et aujourd'hui je pense que on va dire le rôle du designer doit aussi pouvoir de donner accès à ces savoirs-là à cette culture-là et avec l'ABOMG nous on part du postulat de se dire plus on va connaître nos environnements les espèces qui nous entourent donc pas forcément des animaux emblématiques comme des pandas au bout du monde etc mais vraiment les espèces qui nous entourent que ce soit animaux, végétaux écosystèmes en général plus on va peut-être les apprécier les trouver beaux et peut-être plus on va prendre soin aussi de tout ça alors ça peut paraître naïf un petit peu d'avoir une approche précise comme ça mais en tout cas c'est ce qu'on force est de constater que nous dans nos projets c'est ce qu'on propose et en fait plus on côtoie des gens avec qui on travaille dans ce sens plus ils apprécient aussi leur environnement et plus ils ont envie de préserver pour qu'ils durent le plus longtemps possible il y a Vidu qui nous dit dans la lutte militante on a souvent l'impression d'être constamment en train de se défendre de répondre est-ce que vous auriez des exemples de prise de pouvoir en termes de rythme sur les politiques il y a un exemple qui est assez chouette c'était pendant je ne sais plus exactement je crois que c'était pendant les élections pour les députés justement et puis au niveau des grands passages de l'Ouest il y a quelques années il y avait des endroits qui étaient organisés dans Paris où des espèces de permanence téléphonique où les citoyens étaient invités à venir téléphoner à leurs députés donc il y avait le numéro de téléphone de tous les députés on disait voilà vous c'est quel député ok et en fait les citoyens venaient téléphoner directement à leurs députés donc tout ça sous la forme d'un événement un peu festif dans une soirée etc et donc ça permettait de faire une espèce de lobbying citoyen très intense et donc de gagner quelque part une certaine forme de rythme là où les députés n'ont pas du tout forcément l'habitude d'être côtoyés constamment appelés etc après la prise de pouvoir en termes de rythme sur les politiques aujourd'hui le rythme il est médiatique quand on parle de rythme c'est souvent ça c'est à dire que les médias nous parlent des événements et donc c'est eux qui battent le rythme des campagnes électorales des lois etc et les médias appartiennent on le sait évidemment aux grands aux grands milliardaires français etc pour la plupart évidemment pas tous on saluera Blast au passage mais voilà la plupart des médias très mainstream et très en avant sont bisbilles quelque part avec les politiques donc forcément c'est eux qui battent le rythme de ça donc soit en effet créer des contre-médias qui vont créer un rythme alternatif soit justement se décorréler de ces rythmes médiatiques mainstream pour pouvoir avoir d'autres rythmes des rythmes plus lents des rythmes en marge des rythmes décalés donc je pense qu'il ne faut pas forcément essayer d'aller plus vite ou plus fort mais il faut je pense faire justement autrement Vidou toujours qui nous demande est-ce qu'on a des retours précis sur l'impact concret des différentes formes de lutte et il dit je pense notamment à celle des rebelles de Lyon qui me semblent super intelligentes donc c'est la campagne les retours d'impact c'est pas évident justement parce que les différentes formes de lutte alors que certaines amènent à la destitution de certains présidents par exemple dans les années 2000 il y a eu la révolution des bulldozers en Yougoslavie ça monte il y a plus de 20 ans maintenant mais ça a créé la chute de Slobodan Milosevic et justement ils ont appelé ça la révolution des bulldozers donc il y a eu quelques éléments comme ça qui sont non négligeables on a aussi ce qu'ils ont appelé la révolution des casseroles en Islande en 2009 si ma mémoire est bonne et c'était une grosse révolte sociale en Islande et donc justement il y a eu comme ça la destitution je crois ou le gouvernement qui a dû être remanié dans mes souvenirs donc il y a quand même des luttes justement qui ont cet impact après de savoir si c'est un outil un système un dispositif c'est pas évident évidemment c'est un ensemble d'éléments voilà on l'a vu aussi il y a eu Euromaïden en 2014 2013-2014 voilà en ce moment on a pas mal d'autres types de protestations on a eu beaucoup les gilets jaunes aussi qui ont fait un petit peu trembler un petit peu bouger les choses donc voilà certaines luttes deviennent des luttes dont certains symboles sont devenus des étendards mais en général c'est pour ça que j'essaie de présenter plein d'outils très différents parce que les outils les systèmes les dispositifs de contestation de militantisme de protestation il y en a énormément c'est pour ça aussi que je pose à la fin de cette masterclass la question de vous si vous devez vous engager de quelle manière vous devez le faire tout le monde peut pas forcément aller dans la rue avec une pancarte tout le monde peut pas forcément téléphoner à son député mais il y a peut-être d'autres manières de faire et chacun peut essayer de trouver c'est dans l'espèce de convergence des luttes dans l'assemblage de toutes ces manières de faire qui permettent parfois de réaliser un renversement politique une évolution politique etc. après de là à calculer précisément un impact c'est ça qui n'est pas évident justement de savoir que si un élément de cause avait fait très fort souvent il est masqué il n'est pas forcément animé et donc voilà c'est sûr que ça c'est pas évident tout à l'heure tu parlais que tu avais fait une catégorie spécifique pour les drones par exemple et il y a Hakuna Matata qui nous demande quels outils pour la révolution dans le futur Hakuna Matata a beaucoup de bonnes questions merci beaucoup la révolution du futur enfin les révolutions du futur ou les contestations du futur je vais dire c'est pas évident d'imaginer tout ça je verrais deux choses la première évidemment c'est le numérique le numérique ça reste quand même un champ un domaine un dispositif qui est accessible à beaucoup beaucoup de monde et donc c'est des manières de lutter de militer de faire du lobbying il y a des pirates informatiques aussi qui agissent aussi en ce sens c'est le partage des savoirs etc de ces savoirs là en l'occurrence donc pour moi le numérique il est primordial là dedans il faut pouvoir être à l'aise avec le maîtriser parler cette langue là et après le deuxième point auquel je pense c'est exactement l'opposé de tout ça c'est à dire c'est des outils et des dispositifs qui permettent aux citoyens d'être indépendants indépendants des systèmes étatiques d'être résilients face au système étatique d'être autonome comme je pense aux ZAD par exemple qui viennent créer des alternatives et ça en général les gouvernements n'aiment pas du tout cette volonté d'indépendance on le voit avec la manière dont les ZAD sont réprimés de façon ultra violente et incroyable à chaque fois ça me choque terriblement mais je pense que justement développer ces formes d'indépendance intellectuelle des formes d'indépendance je sais pas alimentaire des formes d'indépendance en lien avec les questions législatives etc je pense que ça vaut le coup de pouvoir les imaginer et hop là on vient de qui parle je crois mais je t'entends pas non non on t'entend nous c'est bon tu peux continuer autant pour moi et donc ouais je pense que justement ces formes là elles sont autant ultra numériques et autant ultra rural archétypal et puis même travailler d'arrache-pied à faire de la cohésion avec ses voisins avec ses proches avec les gens qui sont autour de nous je pense que c'est c'est là où ça se joue justement et c'est là où l'état peut pas forcément s'insérer et le gouvernement peut pas forcément interférer directement on a encore une question on a une question encore de Vidou Vidou je ne sais pas désolé si j'écorche les noms très intéressante qui dit on a vu des objets communs détournés récemment par exemple les casseroles pour la loi retraite par exemple qu'est-ce qui fait selon vous la force et la pérennité dans le temps de ce genre de design qui je n'ai pas la question d'entier qui subvertisse les objets la force d'un système comme ça par exemple les casseroles par exemple qui ont ensuite été interdites les gilets jaunes qui ont été interdits dans certains lieux etc je trouve ça toujours très intéressant parce que en fait quand l'objet devient étendard donc c'est un peu ce que j'ai essayé d'expliquer dans ma masterclass c'est à dire que c'est un objet qui a un usage technique d'une pancarte un système pour faire du bruit un système pour protester etc et cet objet il est et technique et symbolique et quand il est les deux il est réuni par ces deux éléments là il est répliqué dupliqué par tout le monde et tout à coup du moment le gouvernement l'état essaye de l'interrompre ça crée encore plus un objet symbolique un objet étendard les parapluies par exemple qui était en Chine qui n'avait plus le droit d'être vendu en ligne etc ça je trouve ça assez fascinant parce que du moment on essaye d'étouffer la chose ça fait un peu l'effet stressant ça se propage encore plus quelque part et ça se propage dans tous les sens et donc c'est pour moi ça qui fait la force et la pérennité ce genre de dispositifs soit c'est des dispositifs qui vont perdurer pour un type de lutte soit c'est des dispositifs où on va retrouver dans des luttes futures et des luttes à venir aussi parce qu'ils auront prouvé une certaine forme d'efficacité ils n'auront pas pu être interdits ou alors ils auront échappé à la censure etc donc je pense que c'est vraiment cet assemblage des deux entre l'objet technique pratique physique et l'objet symbolique qui une fois que ça s'est rassemblé et une fois que l'État essaie de l'interdire là c'est gagné pour que cet objet puisse perdurer sur un type de lutte ou perdurer sur des luttes à venir j'espère que ça répond à la question il y a aussi une question c'est des objets qui sont populaires parce que le parapluie la casserole c'est quelque chose qu'on a tous chez nous et donc les gens peuvent s'en parler très facilement oui c'est ça et c'est pour ça aussi dans la seule classe à la fin j'invitais les gens à regarder autour d'eux c'est à dire que autour de vous vous avez quoi dans votre métier dans votre culture dans votre garage dans votre salon avec vos collègues de travail de quoi vous disposez autour de vous et comment ces éléments là peuvent être utilisés employés détournés pour protester pour indiquer que vous n'êtes pas d'accord etc on a vu des manifestations en Chine où les manifestations et les manifestants étaient interdits d'avoir des pancartes et des slogans et donc ils brandissaient comme ça un panneau blanc une affiche blanche tout le monde peut avoir une feuille A4 à la maison et pour pouvoir dire regardez on n'a pas le droit de parler donc quelque part c'est le fait que ce soit accessible ça rend le côté populaire comme le gilet jaune en plus parce que ça venait du contexte de la loi tout le monde était obligé d'avoir ça dans sa voiture et le côté accessible et populaire ça rassemble encore plus les gens c'est sûr que si demain je dois avoir un objet très technique et très cher je vais être tout seul à l'avoir et ça ne fonctionnera pas alors que voilà le parapluie la pancarte en carton les lasers aussi les lasers verts qui sont finalement en Asie assez accessibles assez répandus en France c'est un peu plus compliqué de s'en procurer etc. en fait tout ça c'est la neige en Ukraine ils ont utilisé des sacs agricoles que tout le monde a parce qu'il y a beaucoup d'agriculture etc. et la neige pour en faire des barricades tous ces éléments je pense qu'il y a encore beaucoup d'éléments populaires qui sont je pense peut-être un peu sous-estimés la casserole et puis le couvercle de casserole et puis la cuillère en bois etc. tout ça ce sont des éléments que tout le monde a et qui sont quelque part en l'occurrence pour notre contexte à nous qui sont très français quelque part d'avoir ça tout le monde a ça dans sa cuisine un peu et donc tout le monde peut participer à sa manière tu as créé ta propre maison d'édition donc c'est les éditions HKR pour publier tes livres HKR HKR pardon je crois que ça partait d'une volonté d'indépendance tu en as parlé tout à l'heure est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as procédé de l'écriture du livre à aujourd'hui la diffusion alors ça a été tout un processus c'est à dire que justement j'ai l'origine de ce sujet là dans mon travail de designer c'est une origine qui remonte à mes études quand j'avais la vingtaine 25 ans j'ai fait mon diplôme et mon diplôme s'appelait déjà hacking citoyen hacker citoyen et c'était comment les citoyens pouvaient détourner les systèmes de surveillance qu'on lui impose quelque part donc j'ai toujours eu ça un petit peu dans mon année de designer et puis j'ai essayé de mener à bien au travers de différents projets et aujourd'hui l'écriture de ce livre donc je l'ai raconté un petit peu avec la partie ethnographique après évidemment il y a un travail d'illustration donc il faut trouver un style ou faire plusieurs essais il faut réfléchir à tout ça moi j'ai fait ça vraiment tout seul de A à Z j'ai vraiment présenté ça à certains amis discuté fait quelques pages de test avec le texte les images le lien vers internet la date etc le titre aussi j'ai essayé de trouver des titres un peu accrocheurs un peu décalés pour que ce soit pas trop littéral et une fois que j'avais la liste de ces 100 projets donc en vérité j'en avais un peu plus de 100 mais j'ai dû en sélectionner vraiment que 100 et aujourd'hui j'en vois presque tous les 2-3 jours des nouveaux types de projets comme ça et je pourrais actualiser actualiser sans cesse ce travail j'ai dû justement passer quasiment 6 mois 8 mois avoir un planning très précis avec un tableau où je notais l'ensemble des images que je devais dessiner l'ensemble des textes que je devais produire l'ensemble des interviews parce qu'on en a pas parlé mais dans le livre il y a des interviews d'Olivier Tesquet Mathilde Larrère etc donc il y a David Dufresne il y a des interviews de personnes qui vont justement corroborer un petit peu tout ce dont je parle et qui vont offrir aussi un contexte historique sociologique de chercheurs aussi etc un contexte politique aussi donc ça vient créer des pierres angulaires quelque part à ce livre donc j'ai dû faire des interviews retranscrire tout corriger toutes les fautes orthographes à pouvoir justement rassembler tout ça et puis ensuite une fois qu'on a ça sur son ordinateur il faut le passer en papier et donc trouver un imprimeur donc moi c'est facile j'habite en pleine campagne d'Alsace donc j'ai juste cherché le plus proche de chez moi l'imprimeur le plus proche de chez moi et je suis allé rencontrer on a discuté j'ai présenté le concept le projet souvent les imprimeurs surtout à la campagne c'est des gens un peu engagés qui ont des valeurs qui sont imprimeurs depuis 40 ans j'en sais rien donc il y a cet esprit là aussi derrière ça il m'a fait visiter il m'a dit voilà le livre imprimé sur telle machine il va être relié avec telle machine c'est telle personne qui va en s'en occuper et donc il y a vraiment un lien très fort quelque part avec les personnes avec qui j'ai pu faire ce projet et puis après une fois qu'on a l'objet avec soi il faut créer un site internet il faut pouvoir commercialiser ce livre essayer de rentrer un peu dans ses frais pour pouvoir faire un livre qui soit accessible et en même temps qui soit tenable dans la durée et puis après le diffuser le promouvoir essayer d'en parler un petit peu et puis faire qu'il fasse son chemin et c'est pour ça que j'ai pas voulu non plus être vendu sur amazon parce que voilà quand on parle de contestation de lutte etc j'ai une page dans mon livre qui dit voilà pourquoi mon livre n'est pas vendu sur amazon et je refuse de le faire parce que ce serait pas cohérent pour moi d'être dans ce type de circuit là et donc voilà je préfère toucher 1000 personnes au travers de ce livre mais garder un peu ces valeurs là plutôt que de toucher je sais pas 10 000 personnes et dévoyer quelque part mon propos au travers de ça et donc après j'ai créé une maison d'édition justement en lien avec ça pour pouvoir justement ensuite développer d'autres affiches d'autres livres d'autres projets que j'essaie de mettre à jour régulièrement au travers de ma maison d'édition et là le prochain bouquin ça va parler d'une jeune fille de 15 ans dans les années 1900 qui était et féministe et anarchiste et donc je retrace un peu son histoire au travers d'archives de police donc voilà c'est un petit teasing que j'en ai pas encore parlé vraiment mais j'y travaille d'arrache-pied notamment cet hiver t'as bien raison t'as bien raison de nous en parler tu disais en préparant cette masterclass que ton livre il a été pensé comme un guide pratique et qu'il touchait différentes communautés très différentes et que cela ça t'étonnait et donc c'est qui ces types de catégories de communautés que ça touche ? ça a touché plein de personnes très différentes à savoir que ça a touché les gens très engagés politiquement en disant je veux aller dans la rue je veux militer comment je peux faire pour m'équiper me protéger brandir des nouvelles manières de m'exprimer ça a touché aussi des gens qui aiment bien me bidouiller, bricoler donc un peu l'esprit makers des gens qui sont un peu dans la tendance do it yourself etc donc des gens qui aiment bien me bidouiller, bricoler donc dans ce livre il y a plein d'idées plein de projets donc si en plus on peut bidouiller pour ses idéaux ça peut être d'autant plus chouette il y a aussi des parents aussi en disant il y a des activités entre guillemets qui peuvent être décalées, amusantes à faire avec les enfants ou des choses comme ça qui sont aussi des activités créatives et puis après évidemment il y a les journalistes parce que c'est des nouvelles qui s'intéressent justement à ces nouvelles méthodes de lutter de militer des designers aussi qui aiment bien qui sont curieux aussi de ces questions de détournement d'objets etc et puis après il y a toute la culture un peu littéraire sociologique qui s'intéresse d'un point de vue on va dire théorique à ces mouvements et la cristallisation de ces cultures sous forme là en l'occurrence le livre j'ai essayé de cristalliser un peu différentes cultures dans le monde entier donc voilà c'est une espèce de croisé de tout ça quand j'ai écrit le livre je ne me suis pas vraiment posé la question de comment toucher ces publics là mais finalement j'ai découvert que ces publics là s'intéressaient au bouquin donc quelque part tant mieux et pour conclure tu en as déjà donné plein mais si tu devais nous donner une ressource pour finir cette masterclass ça serait laquelle une ressource tu peux dire en termes de livres de films oui un livre ton type préféré du moment parce que aussi tu disais qu'il y avait beaucoup de nouvelles choses et que ton livre tu pourrais le réécrire et le réécrire et le réécrire aujourd'hui s'il y avait une ressource en lien avec ton livre ça serait laquelle c'est le livre dont j'ai parlé tout à l'heure qui est le livre d'André Asmal commence à voter un pipeline qui est historique mais j'invite les gens qui veulent lire ce livre à le regarder avec un oeil contemporain c'est comme si on lisait un peu d'histoire ancienne mais en se disant tiens comment tout ça on pourrait le faire aujourd'hui donc ça je trouve ça très intéressant notamment l'histoire des suffragettes dont il fait écho au début de son livre qui est très intéressant donc ce serait un chouette truc à mettre sous le sapin de Noël pour ceux qui le veulent super merci beaucoup Geoffrey merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année merci beaucoup Oriane pour l'invitation merci Blast énormément et puis merci aussi à tous ceux et celles qui étaient là ce soir pour poser des questions interagir n'hésitez pas non plus à échanger avec moi sur les réseaux sociaux ou autres je serai ravi d'échanger avec vous au revoir merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous